et bon dit les habitants fiste j'espère que vous allez bien les amis donc nous on va commencer ce qu'un thé à cagnes sur mer avant ça je tiens m'excusé hier comme certains ont vu et pas mal de monde m'a envoyé des messages donc je tiens à remercier déjà tous les messages voilà de soutien qu'est ce qui t'arrive mika pourquoi y'a pas la vidéo voilà donc pas de soucis et c'était juste mon téléphone hier pas moyen de faire la vidéo pourtant je suis en train de la tourner mais voilà j'arrivais pas ça faut que ça fonctionnait pas donc à un moment donné il faut savoir lâcher l'affaire et donc la tour est venu dans l'ordre téléphone il fonctionne donc voilà maintenant je suis de retour qu'est ce qu'on pouvait dire de toute façon de la vidéo d'hier je veux pas vous mentir qu'il nous manquait mon gros chouchou c'était des goutilles parce qu'on avait les trois choux étoilés c'était c'était 3 6 8 donc les trois bases qui étaient là on avait joué ce 4 j'avais gaby jormie je ne regarde pas il nous manquait ce 5 toute façon j'aurais pu le mettre mon gros chouchou pour ceux qui me connaissent c'était un gros chou quoi moi j'aurais cru qu'on pouvait jouer à cagnes sur mer je crois qu'il a il avait une prochaine course où il avait gagné l'année dernière c'est je crois que c'était pour là bas mais au final donc ça sont des ferrées des quatre parcours de vitesse on aurait pu s'en douter et surtout comme j'ai dit comme j'avais dit hier sur ma vidéo en plus c'était bien c'était rigolo et que j'avais dit la dernière fois aussi c'était pas autostar faites attention les meilleurs numéros c'est 4 et 5 donc regardez aujourd'hui l'arrivée voilà c'était comme une fois au quintet je sais pas pour ceux qui se rappellent il y avait le roca de fossé ou du de la morterie 4 et 5 souvent regardez bien des parcours que autostar pourcentage de réussite 4 et 5 donc ça veut tout dire voilà donc ça c'était un aperteur donc désolé là tout va bien donc on va commencer ce qu'un thé à caisse sur mer c'est pas qu'elle était facile demain encore une fois le prix charles castot au total 16 partants sur une distance de 1500 mètres je regardais un peu les courses pour avant ce qu'un thé la numéro de cordes ça joue pas tellement parce que j'ai vu qu'il y avait des gagnants qui gagnaient avec le numéro 16 15 11 12 ils ont fait l'arrivée donc voilà ça sera plus on va dire les chevaux qui vont préférer peut-être le terrain un peu souple 15 sur mer on sait que c'est un peu rapide donc voilà les amis nous on va faire de suite notre motique nous les amis on va commencer avec nos deux bases et on va commencer avec une belle surprise ce 16 voilà tartan choice monté par hugo boutin l'entraîneur mathieu boutin ça peut être là le bon outsider à tirer numéro 3 derrière les cordes faut savoir que le cheval il a une très belle stat sur le parcours je crois que c'est du 3 sur 3 il a fait trois fois deuxième donc il est ce sur parcours là parce qu'il a couru déjà plusieurs fois qu'un sur mer sur la mi 300 mètres ou sa psf il a aussi une très belle stat de réussite à quinze sur mer d'ailleurs mais ce sous parcours 100% je crois que demain c'est l'un des seuls cheval à avoir une stat aussi haute il faut savoir que le cheval va reprendre les oeuvres australienne c'est ce qui l'avait permis de prendre une bonne deuxième place à lyon parilly et sa valeur au niveau quintet a bien baissé on le retrouve à 32 et demi faut savoir que le dernier quintet où il avait couru était à 35 et demi il faut savoir aussi que c'était déjà placé à 42 et demi de valeur voilà c'était arrangé sur une distance de 1600 mètres c'est un cheval qui voilà quand trois et lui il avait fait deuxième il avait gagné son quintet à 39 et demi de valeur à paris longchamp ça remonte certes il ya deux trois ans mais bon si on prend son dernier quintet de cette année où il est à 35 et demi de valeur voilà même à 36 37 mois là l'on retrouve à 32 et demi porte le plus petit poids à tirer numéro 3 on porte les ailleurs australiennes 100% de réussite il faut tenter déjà un bon outsider la gagne pourquoi pas donc attention à lui ce 16 charlon choice ma deuxième base on va mettre ce 8 et guerre d'argent donc et guerre d'argent qui sera monté par christian du murau en forme qui vient de gagner un quintet donc le cheval il va être actuellement à 35 et demi de valeur lui aussi vient de baisser parce que cette année il courait à 37 de valeur donc à 35 et demi c'est là où il faisait un peu c'est un peu ses bonnes pertes parce qu'un choix l'été à 34 et demi voilà 34 et il avait déjà pris une deuxième place une quatrième place maintenant on va découvrir le parcours qu'un sur mer voilà mais bon contrairement aux autres de meilleurs parce que demain il ya pas mal de chevaux qui vont qui préfèrent la psf lui par contre préfère le gazon c'est le terrain et souple très souple ça pas le gêné parce que c'est choisi comme un cadeau plus à dire c'est un choix qui en fait qui fait tout terrain il fait lourd collant bon souple très souple voilà c'est vraiment cheval de 1600 mètres voilà il a même s'il a déjà couru 1300 mètres mais c'est plus voilà mille six donc c'est pour ça que demain mille cinq je pense que ça peut convenir attention à lui c'est un choix que je crois qu'il vient d'acheter à réclamer ça peut déjà faire boum donc attention à ce 8 et guerre d'argent voilà pour mes deux bases 16 et 8 mon coup de coeur ce sera ce 5 paires de nuit monté par monsieur quinte et stéphane pasquier ils ont tiré ensemble numéro 4 derrière les stalles faut savoir que la jument sera 37 de valeur elle avait gagné son quintet en 34 de valeur parce que c'est vraiment on va dire un peu une spécialiste de d'eau ville elle adore d'eau ville mais bon attention à elle si je prends son dans les quintet sur ce parcours sur ce distance là pardon parce qu'elle adore les 1500 m auparavant d'un quintet finissait sixième d'un bon lot voilà c'était wonder boy au roi mans mon ami l'écossé les team marvel gris d'argent voilà et elle battait des jeux et elle battait les chevaux comme droit de parole autun voilà qu'on retrouve demain qui sera très joué et saga chimba de tout ça donc c'était vraiment bon l'eau là on le met stéphane pas ce qui est dessus voilà parce que c'est souvent grâce du ce qui montait perdre de nuit donc voilà on fait appel à monsieur à monsieur qu'elle était je pense que ça peut ça peut déjà le faire dans ce type on donne qu'une sur mer de toute façon c'est je pense que c'est la première fois qu'ils courent ouais c'est la première fois j'attends de regarder donc voilà ça peut déjà ça peut déjà enlever ce qu'elle était là aussi à perdre perdre de nuit vu la sixième place qu'elle avait fait dans d'être très bon l'eau derrière trois d'outsider je vais tenter de mettre le 15 voilà diva du dancing même si l'entourage sont pas trop chaud mais bon faut faire attention voilà le cheval quand même il a là des bonnes perfs il avait fait il avait qu'une fois au niveau quintet effet dixième pour à 36 et demi de valeur là on le retrouve à 32 et demi le cheval connaît il aura l'avantage de connaître qu'un sur mer voilà d'ailleurs il avait fait bonheur là des bonnes stats voilà sur les 1600 mètres il a fait deuxième il avait gagné sur ce parcours premier certes c'était réclamé après un handicap il faisait 4e sur les 2100 voilà c'est un cheval qui sait tout faire au niveau distance il peut courir 1100 voire même 1000 mètres parce que début de carrière il courait des 1000 et 1300 m voilà maintenant il peut courir du 2150 m voilà il avait gagné sa course à il avait gagné sa course à à clairefontaine donc attention à la ligne parce que je vois que ce 15 est vraiment délaissé mais si on voit à clairefontaine où il gagnait son sa classe 3 il battait et guerre d'argent qui finissait troisième et l'art et charles certain chose qui était septième dans cette course là certes c'était théo bachot qui le montait mais bon ce serait que sur cette perf là faudra s'en méfier voilà donc je pense qu'il faudrait pas l'écarté il peut créer une très belle surprise 15 je pense que demain voilà il ya toujours un ou deux chevaux qui vont venir à belle côte car c'est un peu vos jeux j'ai envie de tâter ce 15 diva du datzig qui sera monté en plus par antonio orani qui connaît l'hypodrome de 15 sur mer par coeur son seul souci à antonio orani c'est au niveau ses stats au niveau kenté ça fait ça fait un petit peu peur mais bon parfois il faut y croire voilà deuxième outsider je veux mettre ce 6 automne voilà donc qui sera monté là par christophe soumillon donc faut faire attention au duo christophe soumillon et fabrizio vermelen on a vu qu'ils aient pris une troisième place récemment voilà quand ils se remèrent avec docteur carl donc faudra faire attention surtout qu'en plus d'entraînement fabrice vermelen il est en train de faire la rase et à cannes sur mer est en train de tout gagner très bon métier donc je pense que le duo de demain il peut encore faire faire parler d'eux voilà j'ai tenté quand même de mettre un peu des côtes devant ne pas mettre tous les favoris parce qu'on sait très bien que je pense que demain ça va pas des favoris surtout à 15 sur mer peut avoir des surprises donc j'ai tenté de mettre voilà le 16 en tête de mettre ce 15 devant et bien sûr bon comme j'ai dit il faudra pas oublier ce 6 automne d'autant que il y aura une valeur 37 de valeur c'était ben pour son unique victoire au niveau kenté voilà son premier kenté qu'il avait effectué de carrière à chantier il avait gagné à 37 de valeur et après c'est devenu un peu plus un peu plus petit plus compliqué parce qu'il est monté voilà 40 et demi qu'à 40 39 et demi c'est devenu un peu dur pour lui et là on le retrouve à 37 37 de valeur ça fait bien un mois et demi qui n'a pas couru donc avec de la fraîcheur 37 de valeur soumillon vers mêlaine numéro 5 dans les cordes je pense que ça fait vraiment une bonne bonne sens pour que demain ça ça puisse lutter pour la gagne j'ai pris le risque de mettre un peu d'un outsider mais je serais pas étonné pareil de l'avoir gagné surtout voilà et pour finir on va mettre un cheval qui qui fait un peu toutes ses courses c'est ce 11 j'aurais dû voilà donc le seul souci avec lui c'est qu'il a tiré le numéro 15 d'hardestal mais comme j'ai dit j'ai vu un peu les anciens 50 et il ya quand même des gros numéros qu'a gagné le le truc avec lui c'est que j'aurais dû à avait terminé un troisième de ce quintet là l'année dernière donc faudra pas oublier voilà certes il avait un bon numéro l'année dernière il avait tiré le numéro 2 et quand on voit l'année dernière voilà on voit que les petits numéros de cordes étaient là mais bon on voit bien que le cinquième bonnarda avait le numéro 16 aussi donc voilà donc au jour réduit c'est un cheval qu'on connaît chaque fois que chaque fois que quand il court les courtes distances entre 1300 et 1500 il est là que ce soit cagnes-sur-mer devine psf voilà donc antony crastus qui le connaît que les connaît par coeur la dernière fois il avait pas mal couru il avait pas mal couru voilà même s'il était onzième et mille et s'il avait meilleur parcours il pouvait être là mais auparavant si on voit à dovis là comme je vous ai dit sur la psf il finissait trois deux fois troisième de quintet voilà donc là il va revenir sur gazon sur gazon je veux pas de souci il a quand même des bons stats aussi il avait fait une bonne deuxième place à angers niveau gazon à 35 de valeur c'était sur les 1600 m donc voilà antony crastus lui donner le bon parcours qui qui fasse un bon départ je pense qu'il peut aller loin voilà mon regret ce sera ce 3 nowhere djansir qui a tiré le numéro 1 à la corde c'est remonté par lexique boucher l'entraînement cédric boutin voilà donc lui c'est vrai qu'actuellement il il a du mal avec ben c'est c'est 38 c'est 39 de valeur on venait voir c'est les trois dernières quintet qu'il a couru 10e 12e 13e voilà c'était sur la psf il est encore à 38 de valeur il avait gagné son quintet à 36 et demi il connaît cagnes sur mer le souci c'est qu'il connaît cagnes mais que sur la psf là ça sera sur le gazon parce que je crois qu'il a une très belle estate à cagnes 4 sur 4 sur 3 cagnes sur mer mais c'est sur la psf voilà il faut voir maintenant sur le gazon qu'est ce que ça donne là bas ça sera sa première fois là bas gazon cagnes sur mer donc c'est mon regret attention à lui il peut créer quand même une petite surprise avec ce numéro 1 à la corde donc voilà les amis pour pronostic pour demain nous les amis on se retrouve pour le choco donc le choco hier je crois que c'était ce 12 claques barreaux à la réunion 3 course 8 déçu de sa course fini à la ramasse aujourd'hui j'avais je dirais là qui termine troisième ma petite cote mais bon comme on n'a pas fait vidéo on va pas compter ce choco de façon voilà nous les amis le choco pour demain on va aller voir un certain jack l'éventreur et oui pour certains qui nous connaissent et va dire où je connais celui là je connais ce nom parce que quand on parle de jacques l'éventreur c'est pas commun donc c'est un choix qu'on avait déjà suivi qu'on a eu qu'il ya un choco et qui nous avait réussi donc moi je l'avais repéré le 14 je crois que c'était le 14 août à vincennes sur les 2200 mètres grandes et petites pistes c'était des pensionnaires de tanguy de bois sous voilà et finissait quatrième d'un bon petit lot déjà un bon petit lot ont retrouvé just air gigolo actuellement je crois que c'est l'un des meilleurs de sa génération qui a plus de 120 mille euros il affronté joker des molles voilà compliqué mais il ya un net retard de gain joker des molles parce que le jour où il va commencer à trotter celui là il va faire mal et troisième c'est geste là d'amour et jacques l'éventreur finissait quatrième et bon parcours voilà il battait des chevaux qu'on connaît jubile de bailly jupiter danica voilà et après on l'avait joué en choc où il finissait bon troisième et là il y avait just just winner très bon cheval de d'exemple de la famille abribard junio fleury il finissait troisième à 6 contre 1 on l'avait pris en choco donc c'était pas mal et dans cette course et dans cette réunion là c'était la réunion où les courses on pouvait acheter je crois que toutes les courses on pouvait acheter les chevaux avec la main et il y avait un groupe qui a décidé d'aller lui chercher le cheval et après deux trois mois de je crois que c'est après deux mois de voilà de repos on l'a vu que là ça fait déjà deux courses qu'il a fait avec bien de groupe une fois les études qualifiées et la dernière fois elle était déjà très joué et moi je venais voir déjà sa course je voulais pas prendre des gens chocos je voulais qu'ils fassent vraiment un parcours parce qu'à la fois c'était mis au galop là je voulais voir qu'ils finissent un parcours il a bien fini bon cinquième voilà bon petit lot il va retrouver quelques-uns voilà je décide de vivre qui lui qu'il avait devancé avait tué un eau de plaie puis 9e jason gold disqualifié bon demain c'est pas une eau terrible voilà comme j'ai dit le cheval s'il retrouve son niveau du mois d'août honnêtement pour moi et sur paris il doit tous les battre parce que tu peux pas finir quatrième de just jeu de l'eau un joker des molles just winner et là tu te roule tu l'as bon tiens l'eau ou c'est l'eau c'est voilà c'est fermé à à 14 1500 euros donc le cheval comme j'ai dit pour moi il peut être en retard de gain parce que entre les disqualifications qu'il a eu des mois de repos il n'a pas couru il est tout neuf donc attention à lui la dernière fois il fait une belle cinquième place je pense que là dans le groupe demain jacques les ventreurs il peut le faire et puis ne faire mal comme je lui dis moi j'y compte avec lui il aura une belle petite code outsider parce qu'il sera 4 5e peut-être outsider donc attention à lui j'y compte avec lui donc faites attention il peut créer une belle surprise voilà pour le choco de demain jacques les ventreurs ça sera réunion 4 dans la 7e à vincent les amis bon comme d'habitude je vous dis bon jeu bon pronostic adé